On les reconnaît à leurs vélos différents de ceux de leurs coéquipiers, ce sont les stagiaires pros. De jeunes coureurs lancés ce mois d'août dans le Grand Bain. Arnaud Demare de la Française des Jeux fait partie de cela, il a terminé 3ème de l'étape hier et ne compte pas se laisser impressionner. Le bus, le monde, ça n'a rien à voir. C'est clair qu'on voit que c'est beaucoup plus professionnel, il y a plein de petits détails qui font qu'on n'est pas chez les amateurs et c'est plaisant. Les stagiaires pros décidément très en vue sur ce tour du Poitou-Charentes. Kilomètre 11, le jeune Romain Delalo de chez Cofidi s'attaque. Il est suivi de Florent Malégol puis rejoint par le néerlandais Vilko Kelderman, à peine plus de 60 ans à E3. L'entente est immédiate, ils vont compter jusqu'à 4 minutes 50 d'avance. A l'arrière comme hier, la formation Sky assure le tempo, plus gentiment, sans trop forcer pendant 80 kilomètres. Jusqu'à ce qu'en certains, Thomas Vauclair prenne les choses en main. L'équipe Europe Car réduit l'écart régulièrement. L'objectif est de préparer le sprint pour Sébastien Chavanel. A l'approche du circuit final, les échappés ne sont plus que deux. Ils ne disposent plus que d'une grosse poignée de secondes d'avance. Hier, l'équipe avait raté la première échappée, l'équipe a dû rouler. Donc aujourd'hui, on n'avait pas l'ordre de ne pas rater les coups. Bon là, un coup de 3, on n'aura peut-être pu laisser partir, mais je me suis retrouvé devant et c'est comme ça. A 18 kilomètres de l'arrivée, les deux jeunes coureurs sont rattrapés par le peloton, emmenés cette fois-ci par l'équipe de la Française des Jeux. La FDJ va assurer un rythme soutenu pendant le dernier quart d'heure de course. Sur un parcours sinueux, assez dangereux à vive allure, les chutes se multiplient. Apologno d'abord, le leader du général. De nombreux coureurs, à l'image de Vecler, sont également retardés. Certains seront plus sérieusement touchés. A l'avant, les coureurs épargnés profitent bien involontairement de ce désordre. Et c'est le biélorusse de la Française des Jeux, Uttarovic, qui règle le sprint en costaud. Une revanche sur un début d'année compliqué. J'ai eu mon opération d'avance de suite il y a quelques mois. Malheureusement, en plus de ça, je n'ai pas fait le tour de France. J'étais quelques mois d'arrêt. Donc voilà, là je monte pour le champion du monde. J'espère que ça doit aller. Au général, Apologno, l'italien de chez Sky, conserve finalement son maillot de leader pour trois petites secondes, devant Uttarovic, le vainqueur d'aujourd'hui. Qui a reçu